Vous savez que depuis février 2012, le Conseil Général du Val-d'Oise s'est engagé dans ce dispositif qui est important. Je vous rappelle, on vous a rappelé déjà des chiffres. Les chiffres c'est une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint. Et le Val-d'Oise s'est engagé dès l'année dernière par rapport à ces états de faits qu'on ne pouvait pas continuer. Donc on a signé une convention le 8 mars avec l'état, la justice, les partenaires associatifs et en même temps Mondial Assistance et Orange. Cette convention a été un peu difficile à mettre en place et ici d'ailleurs je remercie la présence de certains de mes collègues qui ont participé à des copines. C'est vrai que de faire travailler en transversalité tous ces différents corps, ça a été un peu compliqué. Mais ce que je voulais vous dire c'est que par rapport aux cinq téléphones pour lesquels vous aviez voté, ça a été compliqué. Le premier téléphone a été attribué au mois de novembre. Quatre téléphones à ce jour ont été attribués à des femmes en très grand danger. Et suite à ces quels téléphones attribués à des femmes en très grand danger, un a été très efficace, mieux que ça, puisque l'auteur est en prison. Donc effectivement ce dispositif est important et efficace. C'est pour ça que par rapport à cet engagement que nous vous proposons ce matin, le conseil général du Valois vous propose de signer à nouveau cette convention, de renouveler cette convention avec Hélène Martenel, mais en même temps de doubler le nombre de téléphones, c'est-à-dire de passer de 5 à 10.